Et voilà, nous avons une station de valorisation de déchets organiques, prête à être utilisée. Pour en arriver là, nous allons vous raconter l'histoire d'un arbre. C'est un chêne. Il a poussé dans les Vosges, dans les forêts domaniales de Darnay, gérées par l'ONF. Arrivé à maturité, il a été abattu et débardé par les apprenants des sections forestières du lycée agricole de Mircourt. J'ai toujours aimé la forêt depuis que je suis petite. Travaillant en forêt, ça m'a toujours paru assez clair et évident. On n'est que de passage par rapport à ces arbres. C'est quelque chose de gratifiant de valoriser ces arbres et de pérenniser cette forêt en France. Un bois, ça ne s'abat pas n'importe comment. Il a une place bien donnée et aussi, il faut respecter le peuplement autour, les futurs arbres, les semis. Notre arbre est ensuite parti pour le plateau technique de Solsur du lycée André Malraux, où il a été scié et séché. J'ai choisi cette filière parce que le bois, c'est une des matières premières. Voir tout ce qu'on peut faire avec du bois, c'est énorme. La transformation du bois, le travail qu'il y a derrière, je trouve ça énorme. Le bois, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis que j'ai à peu près 8 ans. C'est dynamique, on ne s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose à faire et c'est ça qui me plaît. C'est une matière noble, un jour c'est une essence, puis un jour une autre. C'est jamais la même chose, alors j'aime bien ça. Au bout de 4 mois de travail, le chêne a été livré sur le campus bois de l'Enstib. Tu souhaites tout doucement, à peine. L'école nationale supérieure des technologies et industries du bois. Ainsi, notre chêne, abattue, débarguée, rabotée et séchée, a pu être utilisée par 50 jeunes ingénieurs, architectes et compagnons du devoir pour construire 10 micro-architectures en bois dans le cadre des défis du bois 3.0. Une manifestation dont l'objectif est de valoriser la construction bois à travers une épreuve pédagogique et initiatique pilotée par l'Enstib, l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy, et les compagnons du devoir. Ils ont un cahier des charges, c'est ça ? Oui, il y a un cahier des charges qui a été donné, donc ils ont une quantité de bois qui leur est donnée, de 3 mètres cubes, avec deux essences différentes, chêne et doublasse. On a commencé à partir de février, et après on a eu une semaine, donc depuis une semaine on est ici pour la construction finale du projet. L'histoire de cet arbre, devenu micro-architecture, nous raconte le lien entre tous les acteurs de la formation, orchestré par le campus des métiers et des qualifications bois Grand Est, au sein de la filière bois.